bon retour à la médiathèque les sept lieux nous nous sommes quittés en 1804 au lendemain de l'épisode révolutionnaire et à l'aube de l'empire napoléonien au moment où la bibliothèque de bayeux est transférée au couvent des ursulines les années qui suivent ne sont pas vraiment une période faste pour les bibliothèques événement le plus notable étant son déménagement à l'hôtel de ville qui était auparavant le palais épiscopal en 1812 date à laquelle la municipalité décide d'y rassembler tout le patrimoine littéraire artistique et scientifique de la ville il faut savoir que en quatre décennies la formidable collection de 33 000 documents de la bibliothèque du 23 germinal de l'an 2 a largement eu le temps de se disperser dans d'autres dépôts au début du 19e siècle la plus importante partie est transférée à caen et le reste est divisé entre le séminaire diocésain le chapitre de la cathédrale et la ville de bayeux en 1833 année qui nous intéresse la bibliothèque publique ne comporte plus que quelques 5000 fonds 1833 la révolution française est bien loin cependant les régimes qui ont succédé à la première république le premier empire la restauration et la monarchie de juillet ont eu l'intelligence de s'inscrire dans une partie de l'héritage révolutionnaire et entre autres dans son projet culturel dont il poursuivre le développement et la démocratisation à travers par exemple la création de musées de bibliothèques ou le développement de l'instruction à des fins politiques bien sûr et tout particulièrement louis philippe roi des français qui voyait dans la diffusion de la culture un moyen de promotion de son régime à bayeux ce volontarisme culturel est appliqué par charles-édouard lambert lorsqu'il prend la tête de la bibliothèque en 1833 érudit local ayant beaucoup travaillé sur l'histoire et l'archéologie de la normandie il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les monuments de la région le plus fameux son essai sur la numismatique gauloise est conservé dans notre médiathèque c'est à charles-édouard lambert que l'on doit l'essor de la bibliothèque de bayeux aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif quantitatif parce que grâce à sa grande politique d'acquisition et d'accroissement la bibliothèque passe de 5000 à plus de vingt mille fonds et notamment grâce aux dons on y revient dans un instant et qualitatif parce que les fonds se diversifient comme nous l'avions vu lors de la précédente vidéo les collections de la bibliothèque de bayeux étaient jusque là essentiellement constitué d'ouvrages arrachés aux ecclésiastiques sous lambert elle se dote de documents aux origines et aux thèmes plus variés l'ancien catalogue de la bibliothèque témoigne de la diversité des ouvrages acquis au cours de son mandat publications scientifiques ouvrages de droit d'histoire littérature de l'époque polygraphie encyclopédie etc ces collections renforcées en contenu font de la bibliothèque de bayeux un lieu de culture riche ambitieux et tourné vers de nombreuses disciplines le conservateur lambert travaille donc en toute cohérence avec le volontarisme éducatif et culturel de son époque et on est un agent exemplaire parmi les dons qui ont permis à la bibliothèque de s'accroître on peut citer le don Lamar Pico un grand explorateur et savant naturaliste qui alléguait 50 volumes dont ce bien curieux manuscrit de tombouctou et sa couverture en pot de zébu ou bien le don victor paquet éminent spécialiste de la conservation des fruits et légumes dont les sept lieux détiennent 624 fonds offerts par sa soeur virginie en 1850 en plus de sa correspondance personnelle on trouve des ouvrages sur l'horticulture l'agriculture l'arboriculture ou la botanique fort de toutes ses acquisitions lambert entreprend la création du premier catalogue de la bibliothèque dont vous avez déjà pu apercevoir quelques pages cet épée volume inventory date répertorie et classifie tous les ouvrages acquis par l'établissement en 1880 l'abbé la fêtée obtient la charge de la bibliothèque il reprend le flambeau de lambert et poursuit la rédaction du catalogue au bout de dix ans cette lourde entreprise est enfin achevée et l'abbé peut enfin publier l'ouvrage qui devient la véritable colonne vertébrale de l'établissement lambert et la fêtée en ont fait un guide extrêmement complet au point qu'il sera utilisé pendant plus d'un siècle par les bibliothécaires jusqu'à l'informatisation mais cela nous le verrons dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au 20e siècle